La semaine sainte, c'est une semaine qui va du dimanche des rameaux au dimanche de Pâques. Nous savons très bien que la fête de Pâques est la fête la plus importante pour l'Église catholique. Parce que Pâques, c'est l'événement central de l'Église catholique. Or, ce qui est important, nécessite nécessairement une grande préparation. Et donc, pour vivre Pâques comme il faut, l'Église nous donne toute une semaine qui va du dimanche des rameaux au dimanche de Pâques. Au cours de cette semaine, il y a de très grandes célébrations. La semaine est ouverte par le dimanche des rameaux. Le dimanche des rameaux rappelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Donc, quand nous lisons les évangiles, nous voyons que les gens avaient coupé des rameaux, mettaient leur paille sur le chemin, Jésus était assis sur un petit âne, et puis Jésus passait sur ces pailles, ces rameaux-là, et avec lesquels on le louait pour rentrer à Jérusalem. Le dimanche des rameaux, l'Église vit exactement la même chose aussi. Et donc, c'est la célébration du dimanche des rameaux qui nous introduit vraiment dans la semaine sainte. Après, le mercredi, il y a ce qu'on appelle la messe chrismale. Le mot chrismale vient du grec chrisma, il s'appelle l'huile. Vous savez que pour beaucoup d'événements, pour beaucoup de célébrations dans l'Église, on utilise l'huile, l'huile d'olive. Vous voyez. Il y a trois sortes d'huiles. Il y a le saint-crème qu'on utilise pour les baptêmes, les confirmations, les ordinations et les consécrations de l'Église. C'est le plus important. Le saint-crème est consacré. Les deux autres huiles sont bénies tout simplement. Quand le creux est consacré, ça nécessite beaucoup plus de respect. Et quand, par exemple, on est à la veille de la messe chrismale, tout ce qui reste comme saint-crème, on va brûler ça. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas ça traîner, voilà. Après le saint-crème, il y a l'huile des malades. Vous voyez, pendant le... Quand on célèbre le sacrement des malades, on fait l'onction de l'huile des malades au front, dans les paumes des mains et dans la plante des pieds. Donc c'est l'huile des malades qu'on utilise. La signification de l'huile des malades, c'est que ça donne la force. Vous savez, quand on a des coups battus, par exemple, et qu'on fait des massages avec une pommade, ça redonne la force. Donc l'huile des malades fait la même chose, mais au plan spirituel. Et enfin, l'huile des catéchumènes. L'huile des catéchumènes, c'est une huile dont on nouait les catéchumènes pendant qu'ils sont tentés de faire la marche dès le baptême. Donc c'est au cours de cette messe-là, la messe chrismale, que le saint-crème est béni et l'huile des malades et l'huile des catéchumènes sont bénies. Et on anticipe aussi la fête du sacerdoce, parce que la fête du sacerdoce, normalement, c'est le jeudi saint. C'est le jeudi saint. Mais comme le mercredi c'est à la messe chrismale, l'évêque est rassemblé avec tous les prêtres. Donc on anticipe la fête du sacerdoce. Et après la bénédiction de l'huile, nous faisons, nous les prêtres, devant l'évêque, le renouvellement de nos engagements. Donc l'engagement, les engagements qu'on a pris le jour de l'ordination, on les renouvelle le jour de la messe chrismale. Et c'est maintenant la fête du sacerdoce. C'est pour ça que, habituellement, l'évêque nous invite pour un repas avec lui. Le jeudi saint, dans la soirée, il y a la messe de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Vous savez, la veille de sa passion, Jésus a fêté la Pâque avec ses disciples. Et c'est au cours de cette Pâque juive que Jésus a institué l'Eucharistie. Donc, le jeudi saint, vous célébrez une grande messe qui rappelle l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Parce que pour parler de l'Eucharistie, il faut nécessairement le sacerdoce. Parce que l'Eucharistie, c'est le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Et seul un prêtre validement ordonné peut le faire. Donc, le jeudi, on célèbre l'institution de l'Eucharistie. Le vendredi, à 15h, il y a le grand chemin de croix. Le grand chemin de croix, c'est plus long. Habituellement, on fait le chemin de croix sur les paroisses, mais là maintenant, on sort, on fait de longues distances. Et après le chemin de croix, il y a ce qu'on appelle la célébration de la passion. C'est une célébration où on essaie de méditer un peu plus la passion du Seigneur à travers un grand... l'écoute de la parole de Dieu et à travers aussi quelques grandes prières que nous faisons. Et tout cela est clôturé le lendemain, donc le samedi saint, à 22h, par la grande messe de la veillée pascale qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Il faut préciser que le lundi de Pâques n'a pas un caractère liturgique. Le plus important, c'est la veillée pascale et le dimanche de Pâques où nous célébrons la résurrection de Jésus. Jésus qui est passé de la mort à la vie. Nous célébrons donc sa résurrection. Et c'est ce que rappellent la veillée pascale et les grandes messes qui ont lieu le jour de Pâques. Le lundi de Pâques n'a pas un caractère liturgique, c'est-à-dire que comme c'est un jour qui est férié, l'Église profite aussi pour organiser des rassemblements qu'on appelle souvent la Galilée. La Galilée, ça part tout. Quand Jésus est ressuscité, il a dit à ses disciples qu'il les précède en Galilée et que c'est en Galilée qu'il va les rencontrer. Donc, le lundi de Pâques, on célèbre la Galilée pour exprimer que nous aussi, comme chrétiens, nous nous rassemblons dans un lieu pour aller rencontrer Jésus ressuscité. La démarche la plus importante pour les chrétiens, c'est vraiment de rentrer dans l'événement. Vous voyez? Parce que le vendredi saint, par exemple, ce sera la célébration de la passion de Jésus. Donc, il faut rentrer dans l'événement en essayant, je ne dirais pas d'être dans la tristesse, mais de ne pas être dans trop de bruit, de jeûner, de faire pénitence. Vous voyez? De façon concrète, c'est ce qui est demandé. Maintenant, Jésus ressuscité, c'est la joie. Donc, le jour de Pâques, qu'on essaie de partager cette joie-là, surtout avec ceux qui n'en ont pas la possibilité. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai pris l'initiative personnelle d'aller célébrer la messe à la prison le jour de Pâques. Je ne suis pas obligé. Vous voyez? Parce que je me suis dit que ceux-là qui sont là-bas et qui n'ont pas toujours la messe, ça doit être une grande joie pour eux de célébrer la messe le jour de Pâques. Donc, les chrétiens sont invités le jour de Pâques aussi à semer la joie chez les autres. Par exemple, ceux qui n'ont pas la possibilité de fêter, ce qu'on peut partager avec eux. Parce que vous savez que pour ces grandes vues, parfois, il y a des gens qui fêtent, ils jettent même la nourriture. Donc, est-ce qu'on pourrait penser un peu aux autres en partageant cette joie-là? Pas seulement dans la nourriture, ça peut être aussi dans la manière d'être. Une visite à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'en avoir, c'est une expression déjà de joie partagée.